Sous-titrage ST' 501 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 Et en réalité, quand nous ouvrons le document, nous voyons que c'est en octobre 1975 et non en octobre 1979. Donc, il y a peut-être quelques revisions à faire avec regard à ce tableau. Mais en tout cas, en regardant la demande de la défense, nous devons donc rely à la Chambre de l'esprit. Et si nous disons que le délai reste 30 August, nous devons donc faire nos observations pour ce délai. Et si c'est le 15 septembre, nous devons aussi compter. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, pas d'observation particulière de la partie participative de la partie participative de la Chambre. Nous devons donc rely à la Chambre de l'esprit. Merci. Monsieur le Président, la Chambre de l'esprit. Monsieur le Président, la Chambre de l'esprit. Monsieur le Président, la Chambre de l'esprit, vous avez des questions. Juste à quickly dire que nous secondons la Cusampagne de l'esprit. Nous sommes dans la même position. Pour nous, c'est juste une logistique impossibilité à ce point de pouvoir les faire en temps. Ma team a donné une liste de choses qu'ils doivent faire. We have one filing due to you on Monday, two on Wednesday, a list of documents for an expert on Wednesday. The prosecution filed two filings this week, which we'll need to respond to as well in a short time. We have any number of other things to do. And then in addition, obviously, we have these ongoing witnesses. As I learned, Council sent, there's a new witness every day. One of those next week is one of our witnesses. So, and we have, I'm not sure if this is something you're aware of, we have more than half the drafting team here in court with us. So, logistically, it's just not possible for us to manage it all in time. So, we'd be grateful for your consideration in this regard. Thank you, all parties, for your observation. Court officer, please ask a civil party to TCCP 232 into the court room. Thank you. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Avant de commencer à entendre la déposition de cette participe, la Chambre en redéfinit la participe, elle a déjà été entendue dans le cadre d'un dossier séparé et dans le cadre de l'édition. Cette partie civile fait partie du groupe A d'Agrion et de l'élection dans le E319-2035 à ce titre que l'Opression demande à ce que l'on utilise cette partie pour préserver la confidentialité, de l'instruction actuelle. Cette mesure est appropriée en fond de la publicité des débats et tient compte également de l'instruction en gros à qui doit être préservé ainsi que tous les parties sont priées de respecter strictement cette consigne que l'on retrouve dans le E319-7 en relation to the use of disclosures materials from other cases, and Mr. Civil Party, in the proceedings before this chamber, in accordance with the request by the court investigating judge, you only shall be referred to by pseudonym that is through TCCP 232, and generally parties will refer to you as a civil party, or également sous le nom de monsieur de la partie civile. And please be assured that the chamber will not allow the parties, as well as the judge of the parties to use your name or your family name in this proceeding. and Mr. Civil Party, we would like you to refer to your identification information in document E1E3-5733, in command document 0041185-4255, English 00850-849-50, and there is no French translation of the relevant pages. Please refer to the section highlighted in orange in terms of your name, nationality, date of birth, place of birth, occupation, the names of your parents, your wife, and the number of children, and whether such information is correct. And after you review it, please simply say yes or no. President, Mr. Civil Party, the information is correct, Mr. President. President, Mr. Civil Party, you are summoned as a civil party in the proceedings before this chamber and before the conclusion of your testimony, you will be given an opportunity to make a statement of the suffering as a result of crimes that happened to you during the Democratic Committee period. And Mr. Civil Party, have you been introduced by OCIJ investigators? If so, how many times do you survive and where? And where? And how many times? Mr. Civil Party. President, I met with the co-investigating judge at my house on one occasion and I came to testify here on another occasion. President, I thank you. And before you appear, have you reviewed or raised the written record of your statements that you provided to OCIJ investigators in order to refresh your memory? Yes, I read the statements on several occasions. President, thank you. And to the best of your knowledge and recollection, can you tell the chamber whether the written records of your statements that you have read consistent with what you talked about? President, thank you. President, thank you. President, thank you. President, you might put questions to the led co-lawyers for civil parties to put questions to the Civil Party. And the combined time for the led co-lawyers for the co-prosecートors. And to call the and vacations you will have received. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant la période du régime du Kampuchea démocratique, je n'ai pas été marié en bonne et due forme. J'ai été forcé de me marier. Pouvez-vous nous indiquer où ce mariage vous dit forcé à y vivre, dans quelle commune, district et province ? Le mariage forcé a eu lieu à Ang Pong, dans le village de Préapéak, commune de Srandaek, district de Tréan, province de Takeo. Pouvez-vous expliquer à la cour d'où vous veniez, avant d'arriver dans cette commune ? J'aimerais vous informer que j'étais déjà arrivée dans la commune, mais je faisais déjà partie de l'unité de l'unité de l'unité de district. Je suis remercie à la commune de Srandaek, dans le même district de Tréan, dans la province de Takeo. Étiez-vous considéré comme une personne du peuple nouveau ? Est-ce que j'étais considéré comme une personne du peuple nouveau ? Oui, j'étais considéré comme une personne du peuple nouveau. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque, de l'année, dans laquelle s'est déroulé votre mariage ? Quand votre mariage s'est déroulé ? Réponse. Je me suis marié en mi-1978. Je vous remercie lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du Bureau des co-juges d'instruction. Et je me réfère ici au document E3-4611, à la réponse numéro 6 dans les trois langues. Vous avez dit que vous vous êtes marié à la fin de l'année 1978. Pouvez-vous donner un petit peu plus de précision à la Cour ? Vous nous dites aujourd'hui 1878. Vous avez dit fin 1878. Y a-t-il un élément qui pourrait vous rafraîchir la mémoire ? Vous souvenez-vous, par exemple, s'il s'agissait de la saison sèche ou de la saison des fruits en 1978 ? Lorsque j'ai été contraint de me marier, c'était au début de la saison des pluies. Il y avait de l'eau dans les rizières à cette époque-là. Donc, le mariage a eu lieu entre mi-1978 et fin 1978. Même si je ne me souviens pas exactement du mois pendant lequel le mariage a eu lieu parce que c'est arrivé il y a 30 ou 40 ans et ma mémoire me fait défaut aujourd'hui. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous faisiez partie du peuple nouveau. Quelle était votre occupation avant la libération du pays en avril 1975 ? Oui, quand le pays a été libéré en 1975, en 1975, j'étais heureux. Le jour en question, j'ai été content. Il était 9h du matin. À 15h, j'ai été très contrarié parce que les Khmer rouges nous ont expulsés de Phnom Penh. J'ai vu des cadavres partout. J'étais malheureux. Merci Monsieur de la Partie civile. La question que je vous posais, en fait, c'est quelle était votre occupation, quel était votre travail avant le 17 avril 1975 ? Avant 1975, j'étais étudiant au lycée de Takao. Ensuite, je suis devenu policier à Phnom Penh. Les cadres Khmer rouges de votre village et de votre commune étaient-ils au courant de votre passé de policier en 78 avant votre mariage ? En résumé, avant 75, avant 78, les Khmer rouges de Kateri n'étaient pas aware que je suis un policier. Les cadres Khmer rouges ne savaient pas que j'étais policier. Ils savaient seulement que j'étais policier et moi. S'ils avaient su que j'étais policier, je ne serais pas ici devant vous pour déposer. Étiez-vous marié ou fiancé avant la mi-78 où vous avez été marié ? mid-1978, quand vous vous êtes marié ? Les cadres Khmer rouges de Kateri n'étaient pas aware que j'étais policier. de me marier, j'étais fiancé. Ma fiancé et moi, nous nous aimions beaucoup. Nous nous préparions à nous marier. Mais les circonstances ne nous ont pas permis de le faire. Les Khmer rouges ne m'ont pas laissé épouser ma fiancée. Pouvez-vous parler de votre fiancée à la cour ? Comment s'appelait-elle ? Quand l'avez-vous rencontrée ? Et puis était-elle avec vous à ce moment de 78 dans ce village et cette commune ? Est-ce qu'elle avait fait le chemin avec vous ? Et si elle avait été avec vous avant ça ? Oui, je peux vous donner des précisions. Cette fille était une orpheline. J'étais étudiant au lycée de Takeo. J'ai constaté qu'elle avait certaines compétences. Je l'aimais. J'ai fait une demande en mariage auprès de ses parents de sa famille. Ma demande a été acceptée. Nous étions épris l'un de l'autre. Nous nous sommes fiancés. Nous nous aimions de tout cœur. Quand nous avions de la nourriture, nous la partagions. Nous espérions pouvoir vivre ensemble à l'avenir en tant que mari et femme. Non, non. Était-elle avec vous dans le même village ou la même commune à la mi-78, quand vous avez été forcée de vous marier pour reprendre vos termes ? Était-elle au même endroit que vous ? Elle était au même endroit que vous ? M. Mais elle faisait partie d'une unité féminine. Mais elle faisait partie d'une unité féminine. Tant dit qu'on moi, qui était dans une unité masculine. Nous ne pouvions pas rendre contact avec l'autre, en particulier des relations amoureuses, le chef d'unité ne nous aurait pas épargné, nous aurions été écrasés. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés, je savais simplement que j'appartenais à l'unité masculine et elle à l'unité féminine. Pouvez-vous expliquer à la cour comment vous avez appris que vous deviez vous marier? Comment vous avez appris que 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 vous avez appris. Je suis conscient de ma mariage car j'ai appris que j'allais devoir me marier. En effet, à ce moment-là, les soldats vietnamiens ont attaqué la province de Taquayou. Ils ont pénétré dans notre territoire sur une distance de 40 kilomètres. J'étais considéré comme ayant une bonne biographie. En effet, je travaillais dur quand je transportais de la terre. En effet, j'étais maigre, j'étais squelettique, j'étais squelettique. Le chef d'unité, le chef d'unité, m'a dit, camarade, à présent, tu es mûr. En cas, je veux fonder une famille pour toi. J'ai gardé le silence en attendant cela. Je n'ai pas osé refuser. Quand tu as mis en train de se faire. J'étais peur. J'avais peur. À quel moment avez-vous appris l'existence de la personne qui allait devenir votre femme ? Je ne la connaissais pas. Seuls les gens de l'unité féminine devaient le savoir. Quant à ceux de l'unité masculine, ils n'en savaient rien. J'aimerais vous rapporter un incident. Un jour, dix hommes de l'unité féminine et dix femmes de l'unité féminine ont été placés les uns en face des autres. Si un homme souriait à une femme, il était emmené et annihilé. Nous n'osions pas parler. Nous nous concentrions seulement sur notre travail. Même si une fille était notre sœur, nous n'osions pas lui parler. En effet, les miliciens nous auraient arrêtés s'ils nous avaient vus parler à des femmes. Avez-vous essayé de proposer comme épouse votre fiancée qui était comme vous dans l'unité mobile ? As a wife, votre fiancée, qui était avec vous dans l'unité mobile ? Je n'ai jamais fait de demande. Je n'ai jamais fait de demande. J'étais terrifié. Je me concentrais seulement sur mon travail au service de la Révolution. whatever assigned to me, I followed the order. Because I was a new person, I did not have the right to speak. Only the old people or the base people had such a right to propose or to speak. During the K regime, I had no rights at all to speak. Du camp Kucha démocratique, je n'avais absolument pas le droit de parler. Vous nous avez indiqué tout à l'heure ne pas avoir connu l'identité de votre épouse avant le mariage. Pouvez-vous expliquer à quel moment vous avez rencontré votre épouse ? Et à quel moment vous a-t-on expliqué qu'elle allait effectivement devenir votre femme ? Je n'ai jamais vu que je n'ai jamais vu. Quand nous avons dû nous unir, prononcer un engagement, l'un envers l'autre, notre couple était le 42e. Je ne l'avais même pas vu à ce moment-là, alors même qu'elle était tout près de moi. Je ne savais même pas à quoi elle ressemblait. Je n'osais pas la regarder. J'avais extrêmement peur de mon chef d'unité. Merci, monsieur la partie civile. Lorsque vous avez été entendu par le bureau des co-juges d'instruction, toujours à la réponse numéro 6 et toujours au document E3-4611, vous avez indiqué, et je vous cite, que vous aviez dit à Ri, qui était votre chef d'unité, que vous aviez une fiancée. et vous indiquez ceci. Ri m'a demandé si ma fiancée avait de la famille ou des frères et sœurs qui avaient été éliminés par l'Ankar. Je lui ai répondu que le frère aîné de ma fiancée était un militaire et qu'il a été éliminé par l'Ankar. Ri m'a dit alors que je ne pouvais pas me marier avec cette fille en question. Ri a ajouté que si j'étais un enfant de l'Ankar, l'Ankar elle-même allait me trouver une fille pour que je puisse l'épouser. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez aujourd'hui, que vous vous êtes ouvert auprès de Ri, quant à l'existence de votre fiancée ? Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à la cour ce qui s'est passé ? Je peux vous expliquer à la cour ce qui s'est passé ? Oui, je peux vous dire à la cour ce qui s'est passé ? Quand Ri, le chef d'unité, m'a convoqué alors que je transportais de la terre depuis une zone surélevée vers une zone moins élevée c'est un messager qui est venu me chercher. Il m'a dit que le chef d'unité voulait me rencontrer. J'ai déposé mon panier et je suis allé le rejoindre. Le chef d'unité m'a dit « Camarade, veux-tu te marier ? » J'ai répondu « Ça dépend de toi, frère. » Ensuite, Ri m'a encore interrogé. « Camarade, do you have a fiancé ? » J'ai répondu « Oui. » Il m'a demandé où elle était. J'ai répondu qu'elle était dans le même village que moi. Il m'a demandé si des membres de sa famille avaient été écrasés par l'Ankar. J'ai dit qu'un de ses frères l'avait été. Ensuite, Ri m'a posé une autre question. Il m'a dit « Si l'Ankar a écrasé des membres de sa famille, tu ne peux pas l'épouser. » Quelques jours plus tard, « Ou plutôt, dans quelques jours, m'a-t-il dit, tu te ferais aussi tuer comme les membres de sa famille. » Les membres de sa famille ont été placés sous surveillance par l'Ankar. « Donc, tu dois à présent changer d'avis. » « Tu es le fils de l'Ankar. » « What do you think ? » « Do you want to die or do you want to live ? » « Si tu épouses cette femme, tu mourras. » « En effet, quand on extirpe une mauvaise herbe, il faut aussi extirper ses racines. » Il m'a forcé à répondre rapidement parce qu'il devait encore parler à beaucoup d'autres. Je lui ai dit que j'étais le fils de l'Ankar et que je m'en remettais à sa décision. « J'étais terrifié. » « J'avais peur que ma fiancée et moi soyons tués. » « J'avais peur que les membres de ma famille soient tués. » « J'ai donc répondu que j'étais le fils de l'Ankar. » Ensuite, il m'a reposé la question « Es-tu le fils de l'Ankar ? » Et j'ai confirmé « Oui, je le suis. » Il m'a posé trois fois la question « Es-tu le fils de l'Ankar ? » Et à chaque fois, j'ai donné la même réponse, à savoir « Oui. » Il a ensuite pris note de ma réponse dans son carnet. Dans son carnet, il a indiqué les chiffres 1, 2, 3. « J'ai dû accepter ce qu'il disait. » « Si je le contredisais, si je n'obéissais pas à ses instructions, j'aurais été envoyé en prison. » C'est donc pourquoi j'ai dû répondre de la sorte, pour pouvoir rester en vie. » Voilà. Je vous remercie de cette précision. Avant de revenir à la cérémonie en tant que telle, lors de laquelle vous avez découvert votre femme, je voudrais savoir s'il y a eu à un moment une réunion avant la cérémonie, lors de laquelle on vous a indiqué que vous alliez vous marier. dans laquelle vous avez découvert votre femme. Non, il n'y a pas eu de réunion importante. Ils ont simplement convoqué 3 ou 4 hommes. Ils nous ont dit, « Camarades, à présent, vous êtes mûrs. Je vais organiser votre mariage. Vous travaillez bien. » Voilà ce qu'ils nous ont dit. Nous étions surchargés par le travail, creuser des canaux, transporter de la terre. Ils nous ont dit que nous faisions un bon travail et que prochainement, ils organiseraient notre mariage. Je vous remercie. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que dans votre formulaire d'information supplémentaire, E3-4612, ERN en français 00938428, en Khmer 0058 0746 à 47, en anglais 00861858. Il est indiqué ceci, et je voudrais savoir si cela correspond à vos souvenirs ou non. Il est indiqué ceci, et je cite ce qui est marqué sur le document. Un jour, les chefs d'unité, Pout et Ri, m'ont convoqué à une réunion avec 50 hommes et 50 femmes. Le chef d'unité, Pout, disait que nous étions les enfants de l'Ankar et que nous étions maintenant en âge de nous marier. L'Ankar va vous marier. Il faut respecter les décisions de l'Ankar. Si vous refusez, vous serez exterminés comme ceux de la région 33. Et il est indiqué sur le document. Cela s'était passé trois mois avant le jour du mariage. On ne savait pas qui allait se marier avec qui. Monsieur la Partie civile, ma question est la suivante. Vous avez évoqué une réunion avec trois ou quatre hommes. Dans ce document, on parle de 50 hommes et de 50 femmes. On parle également d'un exemple qui aurait été donné par Pout et Ri, qui concernent la région 33. Et vous donnez comme indication que cette réunion aurait lieu trois mois avant le mariage. Est-ce que ces éléments vous rafraîchissent la mémoire ? Est-ce qu'ils sont concordants avec vos souvenirs aujourd'hui ? Que pouvez-vous dire à la Chambre ? C'est une réunion avec la Chambre de la Chambre de la Chambre ? L'aimant le mariage de la Chambre des deux mois. Mais je voudrais parler de l'identité de Camarade Put. Put was like the district chief. Il était responsable du groupe des jeunes de mon district à l'époque. Il a dit que les 50 couples, 50 hommes, 50 femmes, vous êtes tous les enfants de Anga. Et qu'il fallait donc obéir à l'Anga. Il a dit cela, lorsque l'engagement était prononcé à la cérémonie de mariage. Put a dit, vous êtes les enfants de Anga. Vous êtes les enfants de Anga. Et donc vous ne pouvez pas refuser. Il a pris l'exemple de ce qui s'était passé dans la province de Compospe, secteur 33. Là-bas, il y avait des femmes qui avaient épousé, des jolies femmes qui avaient épousé des hommes laits et vice-versa. Une femme a prié le Néacta pour que son vilain mari meure et inversement, l'homme élégant a prié le Néacta pour que sa lait de femme meure. Quand le chef du secteur 33 l'a appris, il a dit que si vous suivez l'exemple de ces gens du secteur 33, vous allez tous être anéantis. Les beaux et les leds, les belles et les leds, tous et toutes, allaient être écrasés s'ils imitaient ces gens du secteur 33. Quand je suis allé dans la forêt, j'ai vu des ossements humains. Je me suis dit que c'était là des ossements appartenant à des hommes et à des femmes qui avaient été exécutés. Je vous remercie. Revenons, si vous le voulez bien, au jour même du mariage. Pouvez-vous expliquer à la cour comment s'est déroulée cette cérémonie ? A quelle heure a-t-elle eu lieu ? Dans quel lieu ? Qui présidait la réunion, si vous vous en souvenez ? Comment les couples étaient présents physiquement dans la salle ? Que pouvez-vous nous dire de ce moment ? Aligné physiquement dans la salle ? Que pouvez-vous nous dire de ce moment-là ? Une fois, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Pour Pout et le chef de l'unité des femmes. Je ne connaissais pas le chef de l'unité des femmes. Je connaissais seulement Pout. Ils ont appelé 50 garçons qui ont dû s'aligner. Ils étaient numérotés de 1 à 50. Et ils éducaient les hommes On leur a dit, aujourd'hui, vous allez tous être mariés par l'Ankar. Ils ont donné différentes instructions. Ils ont donné différentes instructions. Par exemple, vous devez obéir à l'Ankar. Ankar, c'est vos parents. Il n'y a personne au-dessus de l'Ankar. Ensuite, les 50 ont été divisés en groupes de 10. Rie et d'autres chefs d'unité étaient standing autour de la cérémonie place. Et puis, Pout, le chef d'unité des femmes, le chef de l'unité des femmes, le chef de l'unité des femmes, aussi le leader des femmes de l'unité des femmes, qui ont demandé de ramener 10 filles provenant d'un groupe de 50. Ensuite, d'autres chefs d'unité ont pris le micro pour donner des instructions aux couples en leur disant qu'ils devaient prendre un engagement réciproque et s'aimait. Ensuite, chaque couple a été appelé pour prononcer un engagement. À savoir, je l'aime, je vivrai avec elle. Ensuite, venait le tour des filles. Chaque fille était appelée une par une et devait dire la même chose. So, the person who was standing at the first of the line, number one, came out first and then followed by the person who was standing in the second and then the third. I was in the 40-second couple. When it came to my turn, Lorsque mon tour est venu, moi aussi, je me suis avancé, comme l'avaient fait les autres avant moi. Among the groups that were matched by Anka, some of them got their loved one. Perhaps they had good biography that they were matched with their loved one. As for me, I did not know about my my spouse. I did not dare to look at her face. When it came to my turn, I came out and met a commitment that I thank Anka. Anka is my parent. I will follow whatever Anka ordered me to do. And the chief of the unit ordered the other couples to make the same commitment, to make the commitment short and precise, just like mine, de façon courte et précise, tout comme moi. Je vous remercie. À quel moment avez-vous appris le nom, l'identité de la personne qui est devenue votre femme ce jour-là? et le nom de la personne qui est devenue votre femme ce jour-là? Après le mariage, nos chefs d'unité nous ont renvoyés dans nos unités respectives. Le jour d'après, les membres de l'unité, moi compris, sommes allés travailler sur les canaux et après nous avons travaillé la journée et le soir, nous avons pris notre repas. ils ont préparé des lits et ils nous ont dit de nous mettre à côté des lits. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et cette femme, paët, nous a présenté, nous a amené nos femmes devant la rangée devant la rangée que nous formions. Ensuite, nous a donné l'instruction d'aller chacun d'aller ensemble trouver un endroit où dormir. et l'endroit où nous avions était un petit endroit mais nous n'avions pas le choix. Donc nous avons dû suivre l'instruction du chef d'unité. donc j'ai dormi là avec ma femme. Mais nous nous considérions comme des frères et sœurs et je ne l'ai pas touché. bien sûr, sous le régime, nous étions tous très mères, émaciés et personne n'avait d'envie sexuelle l'un envers l'autre. Et si nous avons été présentés le soir à un autre, à nous reconnaître et si nous avons été présentés le soir à un autre, nous arrivions à peine à nous reconnaître mais il est à peine à se voir et le lendemain, il nous a fallu retourner sur nos lieux de travail respectifs. Le chef d'unité m'a alors dit qu'il fallait demeurer là où nous dormions pour pouvoir préparer le terrain et bâtir un abri de fortune afin d'avoir des véritables murs. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous faire réagir sur la cérémonie de mariage. Était-elle similaire aux cérémonies de mariage auxquelles vous avez pu assister avant ou après le régime du Camposia démocratique ? Et si non, pouvez-vous expliquer les différences entre les cérémonies auxquelles vous avez assisté auxquelles vous avez été mariés ce jour de mi-1978 ? Je vous remercie de la cérémonie de mariage à la cérémonie de mariage à la cérémonie de mariage sous les régimes précédents à savoir celui de l'Honol et de Samedaï Tziano. Les cérémonies de mariage étaient bien différentes de celles-ci parce que sous ces régimes-là, le futur marié devait aller demander la main de sa future femme à sa famille en faisant une offrande d'abondance. Il devait y avoir également un groupe de musique, il fallait qu'il y ait des personnes présentes, il y avait la famille qui devait participer pour bénir les futurs mariés. Ensuite, le côté de la future mariée s'intéressait au côté du futur marié et alors l'arrangement était pris. Mais la situation était vraiment différente par rapport à celle sous le régime des tomes-couches parce que j'ai été forcée à me mal dire. Je n'avais même pas des habits en bonne et due forme. J'avais tout simplement les vêtements que je portais, mes pieds étaient plein de poux, j'étais sale, et mes vêtements étaient déchirés, mon crama était également déchiré et j'étais rachitique. Et autour de moi, il n'y avait aucun membre de ma famille. Il n'y avait que les chefs d'unité cruelle qui étaient prêts à nous terminer. Il n'y avait aucun cadeau pour nous, ils n'avaient que des couteaux et des matraques. Et si nous ne suivions pas à la lettre les instructions de l'Ankar, alors c'était la fin pour nous. J'ai vraiment détesté ce régime. Et j'espère que ce régime, ce type de régime, ne reviendra jamais. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de véritable vêtements, je n'avais que des haillons que je portais. c'était extrêmement difficile. À chaque fois que je repense à ce qu'il s'est passé, j'ai du mal à respirer. J'ai subi beaucoup de stress sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Et je suis vraiment navré d'être née et d'avoir dû traverser un tel régime. Le mariage a eu lieu de façon forcée. Il n'y avait aucun amour en jeu. Ce mariage a été organisé conformément à leurs propres pensées. Moi, je faisais partie du peuple nouveau, j'étais donc constamment surveillée. Le traitement qui nous était réservé était parfaitement inhumain. Mais je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. Sur le plan matériel, c'était spartiate. Physiquement, j'étais émacié. Mais j'ai survécu au régime, et c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai survécu au régime, et c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, les cérémonies de mariage sont très bien organisées. Il n'y a aucune comparaison avec cette période que j'ai traversée, celle du régime des quinquennos. C'était comme vivre en enfer. Nous avions une piètre apparence. Nos visages étaient pâles. Les gens étaient tous émaciés. Et on pouvait voir leurs veines sur le corps. Merci, maître. Suspension de l'audience pour 20 minutes de pause. ... ... ... ... ... ... ...